J'ai pris la décision de partir aux Etats-Unis après mon éviction avec l'équipe de France et ça a été une expérience super, ça m'a fait du bien de rebondir aussi après une déception donc c'était super d'avoir cette opportunité là et de pouvoir découvrir un autre monde, de pouvoir découvrir la meilleure ligue mondiale parce que voilà on retrouve les meilleures joueuses et ça a vraiment été une superbe expérience. Ça a été une déception parce que forcément j'avais la prétention de revenir après l'année précédente où je n'y avais pas été non plus mais finalement j'ai pu très très vite rebondir parce que dès que j'ai été coupé, j'ai appelé mon agent pour lui annoncer et il m'a dit qu'il y avait des clubs de balayolubier qui étaient toujours intéressés par rapport à moi et que je pouvais rebondir plus vite que prévu donc du coup j'ai pris l'opportunité. En fait j'avais des contacts pendant la saison et j'avais décidé que si je faisais l'Euro j'irais prendre WNBA donc finalement ça n'a pas été fait donc voilà j'ai eu des contacts avec Seattle, avec Phoenix, avec San Antonio donc du coup j'ai pris la décision de San Antonio parce qu'il y avait James Wade qui pouvait m'aider par rapport à tout ça et on m'a dit que c'était une bonne franchise par rapport au pied qui jouait. Ma décision oui parce que c'était quand même ma première expérience à l'étranger et je ne voulais pas être non plus trop dépaysée parce que je savais que ma famille ne pourrait pas venir cette année, ça aurait pu être Seattle aussi parce qu'il y avait Jenna que je connaissais, il y avait plein de petits critères et je savais que je pouvais bien bosser aussi individuellement avec James sur les entraînements donc ça c'est vrai que ça a pris part aussi à ma décision. Je dirais que c'est l'intensité du jeu, il faut s'adapter parce qu'il n'y a que des athlètes là-bas, il n'y a rien de facile, il faut courir vite, sauter haut donc sur ça il a fallu que je m'adapte et une fois que c'était fait c'était beaucoup plus simple mais il faut un petit temps d'adaptation quand même par rapport au rythme des matchs et des entraînements. En dehors ça a été, j'ai réussi à vite m'adapter avec les filles, elles m'ont très bien intégrée, elles m'ont beaucoup aidée donc du coup ça a été vraiment cool, j'ai fait plusieurs choses avec elles, je me suis baladée, j'ai été découvrir plusieurs choses avec elles donc elles ont vraiment été super sur ça donc c'était facile de s'adapter. Au final c'est pas si facile que ça parce qu'on est souvent dans les aéroports, on bouge souvent, maintenant ça permet aussi quand on rate un match de passer directement suivant parce que dès le lendemain on peut en jouer un ou deux jours après donc du coup on n'a pas trop le temps de s'attarder sur les déceptions mais c'est pas facile physiquement non plus mais après derrière il y a quand même un gros travail de récupération qui est mis en place donc ça aide beaucoup. C'est que les dernières années aux Etats-Unis tout est plus gros en fait, tout est immense, les matchs c'est un show, moi pendant les temps morts je regarde à moitié la plaquette, à moitié ce qui se passait sur le terrain parce que je voulais rien louper, on veut tout prendre, on veut profiter de tout, donc c'est vraiment le fait que tout est grand, tout est grand, tout est gros, tout est trop en fait. Potentiellement l'équipe de France reste ma priorité, j'aimerais réintégrer le groupe France. Maintenant voilà à partir de janvier il faudra faire quelque chose aussi et voilà le coach m'a fait part de son désir de me revoir l'année prochaine mais il sait aussi que ma priorité reste l'équipe de France. C'est quelque chose, ouais c'est un rêve en fait parce qu'on y pense mais on se dit mais jamais enfin voilà. Puis bon moi voilà 21 ans je me disais je viens d'arriver dans la ligue, j'ai eu une expérience en équipe de France, bon ben voilà enfin pour moi j'avais quand même touché là à mon âge le maximum que je puisse toucher. Et au final quand l'opportunité se présente ben on peut pas refuser non plus quoi parce que c'est quelque chose qui pourra peut-être pas se représenter plus tard ou on sait pas donc c'était un rêve. Et puis en fait quand on commence à se dire ben ouais il y a des franchises qui sont intéressées et là on se dit ah ben ça peut être cool ouais ça fait cool.